Salut à tous, c'est Varig, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est l'épisode 1 de la série J'ai construit les sites olympiques de Paris 2024 dans les Sims. Donc là c'est l'épisode 1 et les prochains épisodes vont arriver tous les deux jours à peu près pendant la durée des JO. Et les vidéos sortiront plutôt le soir, voilà donc tous les deux jours. On se retrouve donc pour l'épisode 1 qui est du coup le Grand Palais. Donc je vais vous faire la visite du Grand Palais. Donc le Grand Palais c'est un des monuments majeurs de Parisien. Donc il se trouve en face du Petit Palais, à côté du Point Alexandre III et des Invalides. A l'intérieur ce sont les épreuves de judo et d'escrime qui se déroulent en ce moment. Voilà donc pour la construction j'ai d'abord construit à l'identique. Donc comme c'est de base. Et ensuite j'ai ajouté tout ce qui est pour les JO. Donc évidemment c'est la taille réduite parce que le Grand Palais est énorme. On a juste fait l'intérieur du Grand Palais, juste le Grand Palais parce qu'il y a derrière. Et voilà donc j'espère que ce sera assez bien réalisé parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments dans les Sims pour faire le Grand Palais. Tous les bâtiments historiques pour refaire. Donc voilà j'espère que ça vous conviendra. Voilà donc pour faire cette petite visite, on va aller dans le mode construction parce qu'on voit mieux de par dessus. Moi je trouve ça mieux le mode construction pour faire les visites. Voilà. Donc notre Grand Palais il est comme ceci. Donc il est grand. Vu que c'est le Grand Palais. Donc devant on a des petites places de parking. Ensuite on a les petits jardins de chaque côté à droite et à gauche. On a des statues, le logo des Jeux Olympiques, le logo de Paris 24. Enfin c'est pas le vrai logo mais voilà c'est celui des Sims quoi. Les torches olympiques, les statues de part et d'autre de l'entrée. Les piliers voilà. Donc d'abord on va faire l'extérieur avec les grandes marches. Sous les côtés voilà vous pouvez voir donc les portes, les fenêtres etc. Avec de beaux détails. Le jardin côté droit donc que j'ai refait à l'identique avec les mêmes bancs, les mêmes fontaines, les mêmes arbres etc. Derrière donc là c'est l'entrée mais je crois qu'elle est en travaux d'ailleurs. Voilà. Ensuite on a le jardin gauche donc avec, j'ai refait à l'identique avec du sable. On retrouve des bancs, des fontaines, des arbres, des arbustes ainsi que des fleurs. Et des lampadaires. Donc on va pouvoir passer à l'intérieur. Donc et bien pour l'intérieur on y va, on abaisse les niveaux. Tac. Donc on commence par ici et on a 6 réceptions pour vérifier les biais des spectateurs. Vous voyez avec les fenêtres etc. Les petites moulures juste là, les piliers. Voilà. Donc il faut savoir que de base j'avais fait avec des contenus personnalisés. Donc des CC. Mais au final je me suis dit c'est plus pratique si vous voulez la télécharger. Télécharger cette création sur la galerie Sims avec mon ID Varix64 tout en majuscule. C'est gratuit. Le monument est magnifique. Faites de même, vous allez voir il y a tous les sites des JO qui sont déjà en accès avant les vidéos. Donc c'est magnifique. Allez les télécharger. Donc on a les 6 petites réceptions là pour vérifier les biais des spectateurs. Tac tac tac. Quand on entre, on a le petit point info juste là pour vous diriger vers vos chasses etc. Donc quand on entre, on a les 3 pistes des Scream. Les 3 sites des Scream qui sont au rez-de-chaussée. On a le premier juste là. Le deuxième par ici. Et le dernier qui se situe ici. Donc à chaque fois on a des projecteurs, des caméras comme juste là. Le petit bureau avec les juges Pour attribuer les notes Pour avoir les rendus vidéo etc Et on a des caméras un peu Sur les côtés pour pouvoir filmer L'événement Donc on a les tribunes avec juste des escaliers Donc là c'est les tribunes de base Voilà Ensuite on a les tribunes sur les côtés Avec les projecteurs Donc en fait j'ai vraiment essayé que Même si c'était pas pour les JO Enfin j'ai fait la partie JO Mais pour moi le plus important c'était vraiment le grand palais C'est le grand palais C'est magnifique Avec ses tympans juste là Ses poteaux Vraiment c'est tout en vert Enfin couleur vert En métal vert en fait Et voilà avec ses fenêtres Ces petits détails historiques Qui font que l'endroit est magnifique quoi Voilà Donc on a les petits logos des JO Les caméras Voilà le marbre au sol etc Donc les JO c'est pas forcément la Enfin là comment j'avais représenté les JO A l'intérieur du grand palais C'est pas comme ça Les tribunes elles sont pas là Les tribunes elles sont pas Elles sont beaucoup plus grandes Mais comme c'est à échelle réduite C'est déjà très bien Donc autre piste d'escrime par ici Pareil Avec des petits gradins La torche olympique Et ensuite au milieu Donc là on a les escaliers Dans la réalité Alors l'escalier J'ai pas trouvé comment mieux les faire Parce que là ils sont pas très beaux Je vous l'accorde Mais voilà Donc on a la torche olympique Pareil Caméra Projecteur Bureau des juges Réception aussi pour vous guider La torche Le logo des JO Les petits destrades sur les côtés Des chaises Pour la sécurité Pour que les attaques puissent rentrer en sécurité Voilà Le logo de Paris 2024 Tout ça dans un cadre historique C'est quand même magnifique Et quand on monte au premier étage On a une autre prise d'escrime Euh de judo pardon Donc avec une grande Un grand Une grande estrade Où peuvent s'assurer les spectateurs Voilà On a toujours les mêmes torches Les mêmes caméras Les mêmes bureaux des juges On a les petites moulures Ici Dans le Dans les Dans les murs Qui sont très belles Les petits impants Voilà ça donne C'est une ambiance assez chaude Voilà Ensuite en face de nous On a Le balcon Où il y a les caméras Et on peut aussi accéder Par cet étage A d'autres gradins spectateurs Qui sont Donc au premier étage C'est magnifique Avec les balcons Voilà Donc ensuite on va redescendre Au rez-de-chaussée Où on a Ces deux Petites En fait De l'extérieur Ça donne ça Tac 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 Voilà ces deux C'est les sortes de tourelles Ici qu'on a sur les côtés De donjons Et donc On a des échelles Donc des échelles Qui montent Et qui vont Donc au balcon Des journalistes Des caméras Etc Et une échelle De chaque côté Qui descendent Et elles descendent Donc au lieu Où se rassemblent Tous les athlètes Donc pour manger Pour boire Pour se divertir Ainsi que pour se préparer Donc avec les vestiaires Les vestiaires Les douches Les petites collations Les toilettes Les chaises Pour qu'ils se puissent préparer Etc On a donc le restaurant Avec la cuisine juste là Un espace de stockage Et de chaque côté On a des couloirs Avec deux échelles Qui remontent Donc Au donjon En fait Qui sont sur les côtés Derrière À côté des jardins Ça monte encore Ça monte encore Et on arrive donc A ce magnifique toit Donc le grand palais Est constitué de verre La couleur Ainsi que de verre Le matériau Donc voilà Ce magnifique toit Que j'ai assez bien réalisé Je trouve Avec ses magnifiques Motifs sur le toit Voilà Une magnifique verrière En fait C'est une verrière Avec des piques dorées Sur le dessus Voilà Donc ce toit Qui est assez joli La nuit On fera un rendu La nuit Je vous montrerai Et par contre là De base En fait C'est une sorte De grande fenêtre En arc Et je n'ai pas du tout Auxi à la faire Il n'y a pas de fenêtre Comme ça Sur les Sims Et voilà Donc sur les côtés On a Ces sortes De balustrades romaines Qui sont là Pour faire Tout le tour Du toit Et voilà Je crois que c'était Tout ce qu'il fallait Que je vous montre Dans la présentation De jour On va passer A la présentation De nuit Donc nous revoilà La nuit Donc dans la nuit C'est vrai que j'ai réussi A bien bien éclairer Donc toutes les petites Statues Les poteaux Le toit Voilà Je vous fais un petit tour Donc des jardins Un magnifique jardin Comme savent le faire Les français Donc c'est vraiment magnifique Que je trouve que j'ai bien réussi A la refaire Voilà Si vous aussi Vous trouvez ça beau N'hésitez pas à me le dire En commentaire A me donner des idées Enfin écrire ce que vous voulez Dans les commentaires N'hésitez pas à liker Ou même à vous donner A la chaîne C'est parfait pour me suivre Pendant la durée De cette série Qui est vraiment Le plus gros projet De ma chaîne Je le répète Deux ans de réalisation Donc si vous voulez Me donner de la force Ou si vous aimez Ce Ou si vous aimez Ce monument Ce site olympique Même C'est un monument Et un site olympique N'hésitez pas A aller le télécharger Dans la galerie Sims Je le répète encore une fois C'est gratuit Mon idée C'est Varis46 Vous allez voir Vous avez tous les sites olympiques Dans les Sims En avant première Personne n'avait N'avait jamais fait ça Dans les Sims Donc vous les avez En avant première Mais pas besoin d'attendre Les vidéos Vous les téléchargez Voilà Vous jouez avec Vous faites Vous en faites Ce que vous voulez Et puis moi J'espère que ça vous a plu J'espère que c'était A la hauteur de vos espérances Et puis moi Je vous retrouve Dans deux jours Ou dans presque deux jours Pour vous montrer Donc un nouveau site olympique Que j'ai recréé Dans les Sims Donc pour l'épisode 3 Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada